Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Ticket Inter. Alors dans la vidéo précédente on a vu un peu comment installer Ticket Inter et quelques notions de base qui nous ont permis de bien démarrer avec notre apprentissage de Ticket Inter. Bien avant de commencer à voir comment créer notre première vraie application, ce que je vais faire dans cette vidéo c'est tenter de répondre à l'une des questions qui a été postée au niveau de la première vidéo. Donc lorsque j'ai eu à lire cette question je me suis dit tiens d'autres personnes auraient pu se poser ici la même question. Pourquoi ne pas donc faire une vidéo à ce sujet là afin de faire en sorte que les choses soient tout simplement clarifiées. Donc là il disait qu'à la minute 44 de la vidéo 1 je faisais mon importation en utilisant l'instruction from Ticket Inter import all. Ce qui avait pour effet de tout importer depuis ici Ticket Inter. Mais après je faisais également from Ticket Inter import Ticket. Donc sa question c'est de savoir pourquoi j'ai eu à faire cette importation séparée alors que ceci est censé tout importer. Donc les gars si vous vous êtes posé également la même question on va tenter pas à pas ici de comprendre pourquoi j'ai eu à le faire. Ce que je vais faire à ce niveau c'est fermer ceci. On va supprimer également ce fichier là parce que j'aime lorsque mon bureau est clean. Et on est parti. Ce qu'on va faire premièrement on va tenter de trouver une explication logique et après je vais vous donner une explication technique ok. Donc là on va ouvrir sur idle et je vais mettre from Ticket Inter import all. Normalement comme on l'a vu je pourrais ici créer une nouvelle fenêtre sans problème et shake et bombe. Mais vous allez voir si j'essaie à ce niveau là de créer un label en utilisant Ticket pour un label cela ne va pas fonctionner. On va nous dire que Ticket n'est tout simplement pas défini. Là pour le texte ce sera ici Toto. Et shake et bombe Ticket n'est pas défini. Donc là clairement comme explication logique on peut se dire pour avoir accès à Ticket je dois ici l'importer de manière séparée. Tentons donc de le faire à ce niveau là et normalement vous allez voir on n'aura plus de problème. Je vais tout importer et faire en sorte from Ticket inter import ici Ticket. Je peux créer ma fenêtre. Parfait. Je vais déplacer ceci et après créer ici mon label. Ce sera toujours root et le texte ce sera à ce niveau là toujours Toto. Oups si j'arrive à l'écrire. Là je pourrais faire label.pack et vous voyez les gars il n'y a pas eu ici d'erreur. Donc clairement si on ne met pas ceci cela ne va pas fonctionner. Je vais tenter ici de pouvoir prouver mes dires en utilisant une fonction qui apprenons ici dire. Vous voyez les rimes n'est-ce pas les gars ? Prouver mes dires en utilisant une fonction qui apprenons ici dire. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. Donc là j'ai tout fermé pour que ce soit clair. La fonction dire vous pouvez l'utiliser afin d'avoir les éléments qui sont présents au niveau du scope courant. Si je mets à ce niveau là dire. Donc voici les mishibushi disponibles. Underscore Underscore Annotations ainsi de suite. Comme je vous l'avais dit Python adore les Underscore. On peut avoir de l'aide sur cette fonction en utilisant la fonction help. Et clairement on nous dit à ce niveau là. Voici ici la signature. Elle prend en argument un objet. Mais cet objet là est optionnel. Ce qui veut dire qu'on peut l'appeler sans pas cesser d'argument. Et cette fonction nous retourne une liste de chaînes de caractères. Une liste de chaînes de caractères. Une liste pour ceux qui ne sont pas trop familiers à Python. C'est comme un tableau dynamique. Ok ? Qu'on a au niveau des autres langages. En lieu de place ici de lire ceci et ça va faire trop de théorie. Je vais vous donner un exemple pratique. Si je déclare une variable FirstName qui a ici mon prénom disons honoré et LastName qui aura ici mon nom. On va mettre Underscore Annot. Vous allez voir à ce niveau là que maintenant lorsque je vais appeler dire ces deux mishibushi seront maintenant présents au niveau de notre scope courant. Ce qui revient à dire je vais toujours fermer ceci afin d'avoir quelque chose de viage et ce sera beaucoup plus simple à voir ce que je veux montrer. Par défaut voici ce qui est présent au niveau de notre scope courant. Si je fais ici from ticket inter import all. Vous allez voir maintenant il y aura plein de mishibushi qui seront ici rajoutés. Plein de constantes à ce niveau là. Des classes et ainsi de suite. Voici la classe label par exemple qui se trouve directement au niveau de ticket inter. Ce n'est pas la classe label qui se trouve au niveau de titiket. Rappelez-vous. C'est la classe label qui n'a pas ici le timid ticket d'appliqué. Mais tout ceci est rendu disponible grâce à cette importation. Mais ce que je vais vous demander de remarquer c'est que titiket n'est pas ici présent. Donc si je viens à ce niveau là je fais ctrl f pour chercher titiket. On n'a pas titiket de disponible. Ce qui veut dire que clairement grâce à cette importation, le module titiket ne sera pas importé automatiquement. Si je viens et que je rajoute from ticket inter import titiket, cette fois ci titiket sera maintenant disponible. Et shake it. Bon. Donc clairement on a eu une explication logique et on a prouvé cette explication logique. Pour ceux qui sont un temps soit peu fort en déduction, vous allez vous dire ah je comprends. Cela veut dire que lorsqu'on a par exemple un package, parce que rappelez vous tiquer inter est un package, par défaut en mettant from nom du package import all, cela ne va pas importer de manière automatique tous les modules qui vont se trouver au niveau de ce package. Si vous avez eu à faire cette déduction, plus 1 les gars, mais on va prouver ceci d'ici la fin de la vidéo. Ce que je vais faire c'est fermer ceci et on va créer notre premier module, donc un fichier python, par la suite créer un package, ce qui va me permettre clairement de pouvoir tout vous expliquer dans les détails. Donc je viens à ce niveau là, au niveau du bureau et je vais créer un fichier python qui aura pour nom mon premier module. En anglais ce sera quoi ? Ce sera myFirstModule.py. On l'ouvre et shakeybomb. Donc c'est un fichier python, il représente automatiquement un module. Et comme je l'avais signifié, un module va contenir un ensemble de constantes, de fonctions, de classes, de variables, ainsi de suite, ayant un rapport entre elles. Ici juste pour les besoins de l'explication, je vais créer simplement des mishibushi, de manière ici aléatoire. Donc je vais créer variable1 qui va avoir ici Toto. Je vais créer une variable myName qui va contenir mon nom. Je vais créer une fonction add qui va prendre deux entiers et retourner la somme de ces deux entiers. Je vais appliquer mon return. Pourquoi pas rajouter une constante et shakeybomb. Donc clairement les gars, c'est un module mais j'ai fait du charbi à ce niveau là ok ? Le plus important pour moi c'est d'avoir accès à des mishibushi qui vont me permettre de pouvoir expliquer les choses. Maintenant que mon module a été créé, voyons voir comment l'importer. Je viens à ce niveau là. Veillez à ce que vous soyez dans le dossier au niveau duquel se trouve votre module. Dans mon cas il se trouve au niveau du bureau. Donc là je suis au niveau du bureau. Je vais lancer ici le shell interactif depuis ce dossier. Et vous allez voir, je pourrais faire import suivi ici du nom de mon module. myFirstModule. Donc myFirstModule. Je valide. Et shakeybomb. Mon module a été importé. Et vous allez voir, vu qu'il a été importé, il sera rajouté au niveau du namespace courant. Et je pourrais faire myFirstModule.superconstant pour avoir accès à ma constante. Ou bien myFirstModule.add pour avoir accès à ma fonction. Et ainsi de suite. Testons ceci. MyFirstModule.superconstant. Et vous voyez 56 qui est présent à ce niveau là. MyFirstModule.add. Je mets ici 2, 6. Il va me retourner ici 8. Parfait. Donc vous voyez les gars, c'est aussi simple que ceci. Essayons d'utiliser ici la deuxième syntaxe pour l'importation. En lieu de place de faire import myFirstModule. Je vais dire, depuis myFirstModule, je vais ici importer, disons seulement superconstant. Donc je mets ici superconstant. Si j'arrive à l'écrire. Donc tout ce qui va se passer, il viendra au niveau de mon module. Et il va importer ici superconstant. Je valide. Et vous allez voir, superconstant sera maintenant ici disponible. Je pourrais taper superconstant. Et 56 s'affiche. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer déjà comme différence entre ces deux importations ? Je vais lancer ici un logiciel Paint pour vous le montrer. Parce que c'est de cette manière que je comprends les choses. Ok ? Parfait. Supposons que là, on a notre module. MyFirstModule. Je vais mettre ici MFM pour MyFirstModule. Et là, voici ici le namespace courant. Lorsque vous utilisez ici import myFirstModule, il va prendre votre module et il va le rajouter au niveau du namespace courant. Donc MyFirstModule sera présent au niveau du namespace courant. Ce qui veut dire que si vous souhaitez accéder, disons à cette fonction, vous allez dire, au niveau ici de ce module, je veux avoir accès à la fonction Add. C'est pour cette raison que j'étais obligé à ce niveau-là de mettre MyFirstModule. Oups, qu'est-ce que j'écris à ce niveau-là ? Point Add. Lorsque j'avais utilisé la première technique d'importation. Maintenant, lorsque vous utilisez la deuxième technique, ce qui va se passer, c'est quoi ? On sait qu'au niveau de MyFirstModule, j'ai accès ici à ma constante, super constante, j'ai accès à ma fonction Add, et ainsi de suite. Lorsque vous mettez maintenant From MyFirstModule import tant, 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 il va venir au niveau de votre module. Là, on avait demandé à importer seulement super constante, il va prendre donc super constante, et c'est ce qui sera rajouté à ce niveau-là dans notre scope courant. C'est pourquoi maintenant, lorsque j'ai eu importé ici ma super constante, je n'avais pas besoin de préfixer ceci de MyFirstModule. Parce que ceci est disponible directement au niveau ici de mon namespace courant, ok ? Et shakey bam. Là, c'était un petit rappel pour aller rapidement. Autre chose que j'aimerais également expliquer, afin d'être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, j'avais dit de vous assurer de démarrer le shell interactif au niveau du dossier dans lequel se trouve votre module. Ne vous intéressez pas à ce MushuBushi-là, ok ? Ça a été créé automatiquement, lorsqu'on a eu affaire à notre importation. Je vais le supprimer jusqu'où vous le montrez, je démarre le shell interactif, je refais une petite importation, et vous voyez, ceci a été créé, ok ? Ça a été géré par Python automatiquement. Maintenant, revenons à nos moutons. Supposons que je me rends dans un dossier qui n'est pas ici le dossier dans lequel se trouve mon module. Donc là, clairement, je suis dans un dossier dans lequel MyFirstModule n'a pas été créé. Si je démarre le shell interactif, et je demande à importer tout depuis MyFirstModule, vous allez voir, à ce niveau-là, il va me dire, je ne connais pas de module MyFirstModule. Donc là, dans ton importé, par exemple, SuperConstant, vous voyez, il ne trouve pas ce module. Le truc, c'est quoi ? Par défaut, vu que j'ai démarré le shell interactif ici, lorsque je vais demander à accéder à un module, il va chercher ce module dans ce dossier. S'il n'est pas dans ce dossier, il va le chercher également dans d'autres dossiers ici spécifiques. En réalité, ces dossiers-là, je vais vous les montrer. Si je fais ici 6PAF, voici les dossiers dans lesquels il va chercher votre fameux module. Donc vu qu'aucun de ces dossiers-là représente mon bureau, c'est pourquoi à ce niveau, clairement, il ne trouve pas mon module. On va écrire rapidement un peu de code Python. Donc, ce que je pouvais faire, c'est dire que je vais rajouter ici le chemin qui mène à mon bureau, à la liste des dossiers dans lesquels il va chercher mes modules ou mes packages. Donc mon bureau, c'est ici users, comme ceci, freedev, desktop. Et vous allez voir, lorsque je vais refaire 6PAF, mon bureau est maintenant ici présent dans la liste. Ce qui veut dire que mon importation va maintenant fonctionner. Parce qu'il va venir ici, il va voir que, ah, ce module-là se trouve au niveau de ce dossier. Pas de problème, je sais où le trouvez. Échec et bam, vous voyez, cela fonctionne. J'aurai accès à ma constante. Pour éviter de rentrer dans les détails techniques, c'est pourquoi je vous disais, je vais tout simplement m'assurer d'être au niveau de mon bureau. Comme ça, vu que ceci est rajouté automatiquement à cette liste de dossiers dans lesquels le Python doit chercher mes modules et mes packages, ceci va fonctionner automatiquement. Donc en réalité, lorsque j'utilise maintenant, là, je suis au niveau du bureau, from, suivi du nom de mon module, import all, il va prendre tout ce qui est présent au niveau de mon module et rajouter ceci au niveau du scope courant. Donc là, si je fais ceci, clairement, super constante sera disponible, mais vous allez voir, tout le reste sera également disponible. Ma fonction add, ma variable my name et ma variable variable one. Donc tous ces mishibushi sont disponibles. Ce que vous devez savoir d'or et déjà, c'est que si vous avez ici un mishibushi qui commence par underscore, ceci ne sera pas importé automatiquement. Donc supposons que j'ai une fonction underscore test. Pour ceux qui sont attentifs, quand je mets underscore test, ça va tiquer un peu dans votre esprit. Ça va vous rappeler un petit mishibushi, mais je vais revenir à ceci dans quelques instants. Mais supposons qu'on a une fonction ici, underscore test, qui va afficher tout simplement, je suis la fonction underscore test. Pour ne pas avoir de problème avec le puriste, on va mettre ici un J majuscule. Vous allez voir, lorsque je vais venir ici et refaire mon importation, cette fonction underscore test ne sera pas importée. Parce que tout simplement, elle commence par un underscore. Si elle ne commençait pas par un underscore, elle allait être importée automatiquement. De la même manière que c'est fait ici pour mes autres mishibushi. Et vous allez voir, clairement, cette fonction est maintenant disponible. Si je l'appelle, ceci fonctionne. Donc, dans ce cas-là, si j'avais gardé un underscore test et je souhaitais ici l'appeler, ce que j'allais faire, c'est demander explicitement ici à l'importer. Comme ça, elle sera ici disponible et je pourrais ici l'utiliser. De la même manière, si j'avais utilisé la première technique en faisant ici import my first module, j'aurais pu appeler cette fonction en mettant le nom du module point underscore test et shakeybomb. J'aurais pu appeler également variable one, ma fonction add et tout fonctionne à la perfection. Ce que vous devez maintenant savoir, c'est quoi ? Au niveau ici de Python, vous pouvez ici indiquer de manière explicite qu'est-ce qui doit être importé. Par exemple, si je voulais que lorsque je fais from my first module import all, que ce soit simplement, disons, ma fonction add et ma constante qui soit importée, clairement, pour l'instant, tout sera importé, y compris variable one et ainsi de suite. Dans ce cas-là, je peux utiliser underscore underscore all, underscore underscore. Encore une fois, Python adore les underscore. Là, je pourrais dire de manière explicite qu'est-ce qui doit être importé. Si je mets ici une liste vide, rien ne sera importé de manière automatique. Je vais vous le prouver. Je viens à ce niveau-là. Je vais faire from my first module, import all. Je fais dire. Vous voyez, rien n'a été importé. Ni add, ni ma super constante, ni variable one, ni underscore test. Rien n'a été importé. Mais je pourrais toujours les importer de manière spécifique. Par exemple, ici, je vais dire que je vais importer add et importer super constante. Clairement, ceci va fonctionner simplement que avec ce underscore underscore all, underscore underscore, lorsque je vais mettre ici import asterisk, il va regarder simplement ce qui a été listé ici pour les importer de manière automatique. Là, juste pour vous le prouver, ceci va fonctionner. j'aurai accès à ma super constante, j'aurai accès à ma fonction add sans problème. Donc, ce qui revient à dire, si je voulais que simplement add et super constante soient importés, je pourrais mettre, oups, add comme ceci, rajouter super constante, et simplement, ces deux mishibushi seront importés lorsque je vais faire mon import all. On réessaie les gars, on va croiser les doigts, je fais ici dire, et vous voyez, super constante a été importée, add également a été importé. Si on voulait que underscore test soit importé, comme vous l'aurez deviné, underscore test, on le rajoute à underscore underscore all, on refait ceci, et shake et bam, ceci est disponible. On peut donc appeler cette fonction. Parfait. Les gars, si vous avez compris tout ce que je viens d'expliquer, félicitations. La première partie, pour ma longue explication, on vient ici de la boucler. Afin de terminer cette explication, pour que vous puissiez comprendre cette histoire avec titiqué, on va créer maintenant un package, et vous allez voir, ce sera un jeu d'enfant. Donc, pour rappel, un package, c'est un dossier qui va contenir un fichier spécial underscore underscore init underscore underscore point pi. Même si ce fichier ne contient rien, il va devoir être présent au niveau de votre dossier afin que Python puisse le considérer comme un package. Et un package va contenir un ensemble de modules. Sachez qu'un package peut contenir un sous-package, un sous-sous-package, et ainsi de suite. Ça va dépendre de vous à quel niveau de profondeur vous souhaitez ici avoir votre aborescence. Donc, si vous avez un package qui doit contenir un sous-package, vous allez créer donc un dossier pour ce sous-package. Et ce dossier doit avoir un fichier underscore underscore init, underscore underscore point pi également pour être considéré comme un package et être un sous-package ici de votre grand package. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. OK ? Donc, là, pas de problème. Je vais fermer ceci et on va créer ici un dossier. Je vais l'appeler tecken inter. Pourquoi je l'appelais ici tecken inter ? Parce que tout simplement, il y a tecken à l'intérieur et j'adore tecken. Donc, là, pas de problème. Ce que je vais faire, c'est me rendre dans ce dossier tecken inter et créer mon fichier underscore underscore init underscore underscore point pi. Je vais l'appeler init point pi tout simplement parce que c'est difficile les gars de prononcer underscore underscore init underscore underscore et ainsi de suite. Donc, là, pas de problème. Je vais l'ouvrir au niveau de sublime texte et ce que je vais faire, je vais me rendre également au niveau de mon bureau. Étant donné que ce package se trouve au niveau de mon bureau, je pourrais l'importer sans problème lorsque je vais ici démarrer le shell interactif depuis mon bureau. Donc, on va faire import tecken inter et vous allez voir ceci va fonctionner sans problème. La même explication que j'avais donnée pour syspaf est valable à ce niveau-là. J'ai eu à lancer donc le shell interactif depuis mon bureau afin de simplifier les choses étant donné que ce dossier sera automatiquement rajouté à ma liste de dossiers au niveau de laquelle Python va chercher mes modules et mes packages que je souhaite importer. Et vu que tecken inter se trouve au niveau du bureau, ceci fonctionne à la perfection. Au niveau ici de tecken inter init.py, je vais rajouter print hello world pour afficher hello world. Vous allez voir si je sors ici, je relance le shell interactif, on importe à nouveau tecken inter, vous voyez automatiquement ceci est exécuté. Donc il va exécuter votre fichier init.py. De la même manière, si j'avais fait from tecken inter import all, il allait exécuter également init.py et shakey bomb. On a dit qu'un package va contenir un ensemble de modules. Créons donc deux petits modules. Un module que je vais appeler constants.py et un deuxième module que je vais appeler disons titiquet.py. Comme ça, après, lorsque je vais faire l'analogie, ce sera beaucoup plus simple. Au niveau ici de constants.py, ce sera un module qui va contenir que des constantes. Donc on va mettre ici first name pour ici mon prénom honoré. On va mettre last name pour mon nom. Ce sera ici Unwanu. On va mettre mon âge 154 ans. On va mettre le nom de ma petite amie. Ce sera ici Pitonia et shakey bomb. Je ne sais pas les gars, mais aujourd'hui je suis hyper content. C'est pourquoi vous voyez j'écris ici des bêtises. Désolé les gars. Au niveau ici de titiquet, on va simplement créer une classe label. Elle ne va rien faire de spécial. Simplement qu'on va rajouter un constructeur. On rajoute ici self qui va prendre en paramètre le texte qu'on souhaite avoir pour ce label. Normalement, on devait avoir ici la fenêtre au niveau de laquelle on souhaite rajouter notre label. Mais là, on ne va pas compliquer les choses. OK ? On va mettre ajout du label avec le texte. Oups. Et le texte, ce sera ici le texte qui aura été passé. Là, pourquoi pas on va agrandir ceci. Donc, rien de bien compliqué, n'est-ce pas ? Au niveau de notre package, on a maintenant ici deux modules. Titiquet et Constance. Remarquez maintenant ce qui va se passer les gars. si je reviens ici et que je fais import, teken enter, init.pi exécuter, vous allez voir clairement, on a simplement accès à ce namespace. L'explication que j'avais eu à donner pour les modules, c'est pareil. Il va prendre votre package et le rajouter au niveau du namespace global. Si je mets ici from teken inter import all, vous voyez que init.pi a été exécuté, mais vous allez voir à ce niveau-là, il n'a pas eu à importer automatiquement nos différents modules. En l'occurrence ici, titiquet et Constance. Si on y réfléchit un tout petit peu, c'est logique les gars. Imaginez qu'on avait plein de modules. Si Python devait importer tous les modules de manière automatique, au niveau de notre package, lorsqu'on exécutait ce mishibushi-là, cela revient à dire qu'il allait parcourir l'abouissance de votre package afin de trouver tous les modules et les importer. Cela peut prendre du temps. Également, dans certains cas, cela peut créer ici ce qu'on appelle des side effects. Voyez ceci comme un synonyme de problème. Où ça devient intéressant, c'est que, étant donné qu'au niveau de init.pi, c'est un fichier Python, vous pouvez rajouter du code. Donc, de la même manière, si j'avais, disons, une constante, super constante, 56, j'avais une fonction add qui allait me retourner la somme de deux entiers, x et y. lorsque j'allais faire from ticket enter, là, je veux dire taken enter, lorsque j'allais faire from ticket enter import all, étant donné que ce fichier allait être exécuté, ces mishibushi seront disponibles au niveau du scope courant. Donc, là, clairement, on a ces deux mishibushi, je vais sortir, réexécuter ceci et vous allez voir, super constante est disponible et ici, ma fonction add. donc, je mets ici add, je passe 6, oups, et ici 8, on aura 14, parfait. J'appelle super constante et j'ai ici 56. Donc, là, clairement, cela veut dire quoi? Cela veut dire, si je voulais que toutes mes constantes soient automatiquement disponibles, je pouvais dire depuis taken enter point constants, il faudra tout m'importer. Donc, il va venir au niveau de taken enter constant, il va prendre toutes ces constantes là et les importer à ce niveau-là. Donc, toutes ces constantes seront disponibles. Parfait, on lance ceci, on fait l'importation, dire, et vous voyez, toutes mes constantes sont disponibles. Je mets âge, 154 ans. De la même manière qu'on avait vu underscore, underscore, all, on pourra ici l'appliquer. Mais là, vous pourrez dire quels sont les modules également qui vont devoir être importés de manière automatique lorsque vous faites ici votre from taken enter import all. Donc là, si je voulais que ce module titiqué soit importé de manière automatique, je peux mettre ici titiqué. OK? Et là, vous allez le voir, je vais sortir juste pour être sûr que je pars de quelque chose de clean. Lorsque je fais ceci, vous voyez que le module titiqué a été automatiquement importé. Si je mets ici titiqué, je peux mettre titiqué.label et passer ici le texte qui sera toto. Clairement, on voit ajout du label avec le texte toto. Mais ce que vous pouvez remarquer, c'est que ceci a la priorité. Vu que j'ai mis ici all, toutes les constantes que j'avais importées ici ne seront plus s'y importées puisque là, j'ai dit que je vais importer simplement le module titiqué. Raison pour laquelle ces constantes ne sont plus disponibles. Donc, si je voulais importer toutes ces constantes, j'aurais pu rajouter first name, last name, disons age. Vous allez voir, en plus d'importer le module titiqué de manière automatique, first name, last name, age, vu qu'ils auraient été importés à ce niveau-là, comme ceci, mais que ceci allait être redéfini par cela, le fait de les rajouter à ce niveau, clairement, cela veut dire que je veux également qu'ils soient ici importés de manière automatique. Je viens ici, je vais ressortir, exécuter ce mouchi-mouchi-là, dire, et vous voyez, age, first name, last name sont maintenant ici disponibles. Clairement, girlfriend n'est pas disponible parce que je ne l'ai pas rajouté à ce niveau-là. Donc, les gars, voici l'explication de base. De la même manière, tous les mouchi-mouchi qui vont commencer par underscore, ils ne seront pas importés de manière automatique. Donc, si j'avais une fonction test et que j'avais par exemple une variable, underscore super variable, vu que ces deux mouchi-mouchi commencent par underscore, ils ne seront pas importés. Pareil, si j'avais une classe qui commençait par underscore. On va tester, je refais mon importation, dire, et clairement, vous voyez que rien n'a été importé. Mais s'ils ne commençaient pas par underscore, comme on l'a vu, tous ces mouchi-mouchi allaient être disponibles. Je fais dire et check et bon, Toto est disponible, super variable et ici test. Les gars, maintenant qu'on a expliqué tout ceci et je suis sûr que vous l'avez compris, revenons maintenant ici à la question de notre ami. Je vais fermer ceci. Rappelez-vous, je vous avais dit, on pouvait savoir où le code source de ticket inter se trouvait en mettant ticket inter underscore underscore file. Je vais simplement copier ceci. Je vais l'ouvrir avec open et voici ce dossier. Donc, c'est un package qui a plein de modules. On va ouvrir init.py. on va chercher underscore underscore all et vous voyez clairement il n'y a pas de underscore underscore all underscore underscore. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas précisé explicitement quels sont les symboles, les modules qui doivent être importés. Ce qui revient à dire que par défaut, tous les mouchibuchis seront importés excepté ceux qui vont commencer par un underscore. Et on sait clairement qu'il y avait une fonction underscore test. Étant donné qu'il ne voulait pas que cette fonction soit importée automatiquement, son nom a été préfixé de underscore. Testons ceci. Refaire Python from ticket inter import all Si je fais ici dire, vous voyez clairement on a plein de mouchibuchis, plein de constantes, mais ces constantes-là, d'où est-ce qu'elles proviennent? Si je cherche ici active, par exemple, vous voyez qu'on n'a pas de constante active, alors que là, on a une constante active. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? Vous allez voir, tout juste en bas, on dit depuis ticket inter constants import all. Donc tout simplement, au niveau de ticket inter, au niveau du module constants, ils ont eu à tout importer. Oups! Comme ceci. Et c'est au niveau de ce module que vous avez plein de constantes. On va chercher active et voici ici la constante active. Donc à cause de cette instruction, toutes ces constantes sont disponibles en amont des classes comme message, menu, menu button, et ainsi de suite. Donc si je viens au niveau de init.py, vous allez voir, c'est là qu'on a message, c'est là qu'on a menu, menu button, parfait. Et comme on l'avait dit, étant donné qu'ils n'ont pas eu à préciser de manière explicite que le module titiquet devait être importé, lorsqu'on fait ici from ticket inter import all, ce module n'est pas importé. Mais si nous, on voulait maintenant ici l'importer, il fallait faire from ticket inter import titiquet afin de l'importer de manière explicite. S'ils ne l'ont pas importé de manière automatique, c'est probablement pour une raison, pour éviter peut-être comme je vous le disais, des effets de bord, des side effects. Alors les gars, c'est tout pour cette explication. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante où promis, promis, on va créer notre première vraie application avec ici ticket inter. Stay tuned and take care. Peace.